Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview-là. Alors, bienvenue à tout le monde sur Prédicateur catholique dissident. J'ai souhaité te réaliser cette petite interview et je te remercie d'avoir accepté parce que tu es un prêtre de l'Église catholique gallicane. Donc, c'est une branche différente de l'Église catholique romaine. Tu vas pouvoir expliquer un petit peu ce que c'est, pourquoi cette branche-là, etc. Je pense que nous avons des points d'accord, peut-être des points de divergence. Enfin, voilà, on va pouvoir en parler. D'ailleurs, je te laisse te présenter, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Éric Botanico de l'Église catholique gallicane. J'étais prêtre et aujourd'hui évêque, église au sein de l'Église. Voilà, en gros, j'ai choisi la branche gallicane. Pourquoi ? Parce que les gallicans, c'est comme les anglicans, si vous préférez. Nous sommes libres, comme les orthodoxes surtout. C'est que nous, nous pouvons nous marier. Nous sommes un clergé qui est libre. Et ça, sinon, je n'aurais pas endossé l'Église. J'ai mes avis, parce que, désolé, mais j'aime trop la femme. Oui. Certains te diraient que le charisme, que la chasteté est un charisme qui vient de Dieu et que Dieu donne... C'est faux, c'est faux. Sachez que le célibat des prêtres et des évêques, après, a été fait en 1097. C'est Grégoire VII qui a instauré le célibat, pour une question d'argent. Parce que, déjà, d'une part, quand un prêtre voulait rentrer, un futur prêtre, au sein de l'Église catholique, romaine, il fallait qu'il soit riche, qu'il ait des biens, et qu'il élègue tous ses biens à l'Église, d'une part. Et quand, fatalité, le prêtre était marié, on ne pouvait pas le déplacer, en faire ce qu'on voulait. Quand on l'appelait à 2h du matin pour une extrême auction pour un malade mourant, les épouses, elles criaient et laissaient mon mari dormir. Ou quand il fallait déplacer un prêtre, mettons, de Nice en Bretagne, il fallait déplacer toute la famille. Et les enfants du prêtre étaient à la charge de l'Église, la scolarité, la nourriture, etc., ainsi que l'épouse. Donc, ça coûtait beaucoup d'argent à l'Église. Et quand le prêtre décédait, son patrimoine allait automatiquement à ses descendants, sa femme et ses enfants. Tandis que là, le fait de faire des prêtres célibataires, le patrimoine partait à l'Église. En ce moment, le prêtre léguait tous ses biens, il travaillait toute sa vie au sein de l'Église, donc il rapportait de l'argent, par les sacrements, par les baptêmes, par les mariages, par les messes, les quêtes, etc. Et quand il mourait, tout partait à l'Église. C'est une façon, et Grégo VII, il avait une parole, il leur a dit « Où vous vous soumettez, où vous vous démettez ? » Tout part à l'Église dans le but d'aider l'Église à continuer son travail. Voilà, mais à côté de ça, on le prive d'avoir une vie d'homme. Et aujourd'hui, regardez les catastrophes que ça apporte. Oui, mais toutes les personnes chastes ne sont pas pédophiles. Heureusement, mais bon… Il n'y a pas de lien, parce que sinon… Aujourd'hui, il y a plein de bonnes sœurs qui se peignent d'avoir été au service sexuellement des prêtres pendant des années. Oui, mais ça, ce n'est pas propre aux prêtres. Je veux dire, on a chez les athées, chez tout le monde. Oui, d'accord, mais bon, le problème, c'est quand on dit « Je suis chaste, je suis prêtre d'Église, catholique, romaine, je m'abstiens, d'accord ? » « Je vis dans la chasteté, etc. », on s'engage. Ou sinon, on se désengage. On dit « Écoutez, moi, je ne peux plus, ça fait dix ans que je suis chez vous, j'en peux plus, ou quinze ans. » Et donc, je préfère démissionner et reprendre la vie civile. L'homme reste un homme et faillible, mais est-ce qu'on serait d'accord pour dire que ça reste quand même une infime minorité, que tous les prêtres sont loin d'être comme ça ? Écoutez, moi, je ne les fréquente pas. Je sais qu'ils existent. Moi, je suis galican, je suis dans notre Église. Nous, on sait ce qu'on est, voilà, nous sommes des hommes. Ce qui serait dangereux, c'est de faire un amalgame. Voilà, voilà. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une histoire de pédophilie ou de scandale, il y a toujours quelqu'un de l'Église catholique romaine dedans. C'est ça, le problème ? Oui, mais ça, c'est parce que c'est la propagande anticléricale qu'on nous vend dans les médias. Mais c'est un peu comme le djihadiste, toujours le méchant musulman qui pose des bombes, alors qu'on sait très bien que la majorité des musulmans ne sont pas comme ça. Ah bah heureusement. Donc, en fait, il y a peut-être un peu de propagande et de mensonges derrière tout ça aussi. Oui, mais généralement, avant que ça sorte dans les médias, les journalistes vont creuser un petit peu quand même. Oui, tu as confiance dans les médias traditionnels ? Oui, oui, dès l'instant que ça sort, il y a une anguille sous roche. Alors, Je ne peux pas oublier qu'il y a tout ça, il y a des traumatismes. Les gens sont traumatisés. Voilà, vous comprenez, après qu'ils sont à l'Église, ils ne voient plus l'Église de la même façon. Voilà, ça, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a plus, et tout le monde relie l'Église à cause d'actions qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas bien. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Ou ils sont prêtres et prêtres catholiques romains, ils disent, voilà, je m'assetiens, j'oublie tout ça. Il ne faut pas oublier que les démons viennent les persécuter dans ce domaine. Parce que, déjà, quand vous êtes prêtres, n'en parlons pas, c'est que les chétains ne vous lâchent pas comme ça. Et il vient taper dans les points sensibles. Et moralement, psychologiquement, intellectuellement, par tous les moyens, il essaie de trouver l'esquive à la parade que vous avez mise. Et il fera tout son pouvoir pour vous faire dévier. Malheureusement, et des fois, il y en a qui n'ont pas su résister. Je ne leur en veux pas, pas du tout, au contraire. Moi, je suis du tout cœur avec eux, parce que ce sont des frères chrétiens, ce sont des prêtres, comme moi, des interchristus, des orthochristes en puissance. Ils sont là pour donner et répandre l'amour du Christ mort pour nous sur la croix, et pour effacer les péchés, et pour confesser, pour baptiser, marier, célébrer les funérailles, exorciser pour certains quand ils peuvent et qu'ils en ont le courage, parce que ça, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Tu vas me dire ce que tu en penses. Dans l'Église catholique romaine, il est question de, lorsqu'on est appelé à devenir prêtre et donc chaste, c'est pour faire de l'humanité globalement sa famille, et donc d'être là à 100% pour chacun d'entre eux, ou alors s'ils avaient une famille, je dirais, charnelle, avec une épouse, des enfants, ils auraient beaucoup moins de temps pour les autres ? Peut-être aussi, c'est vrai. Mais bon, à un moment donné, l'homme l'a droit de vivre quand même. Alors on le prive de ceci, on le prive de cela, et il doit avoir juste une paire de sandales avec une paire de chaussettes, un lieu brévière, manger des oignons et des croutons de pain. Le problème, on a trop donné cette image de l'Église, du capellan complètement démuni, dans sa deux chevaux, s'il avait pierre, etc. Oui, il y a une partie de vérité, mais c'est un homme avant tout, il a besoin de s'habiller, il a besoin de manger, il a besoin peut-être d'aller respirer, d'aller au cinéma voir un film, il a besoin d'aller manger un petit bout au restaurant dehors, d'aller voir des amis, de sortir un petit peu, voilà. S'il a 60 ans, il ne peut pas, il pète un câble, le mec. Jésus lui-même, ainsi que la Sainte Vierge, ainsi que même Paul en parle, étaient pourtant chastes, donc ça prouve que par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas de leur fait à eux, c'est par la grâce de Dieu, tout est possible. Oui, d'accord, mais de toute façon, eux, ils avaient une mission, une mission, c'était pour créer l'Église, qui est là depuis plus de 2000 ans sans terre, il a fallu que Jésus, comme Marie, comme les apôtres, etc., mette un impact sur terre d'une puissance indéniable, et c'est pour ça que ça a tenu 2000 ans, parce que s'ils auraient fait un peu ce qu'ils auraient voulu, mais vous savez, Jésus, même les apôtres avaient des femmes, il y avait tous sept femmes, les apôtres, sauf Saint-Jean, j'avais 16 ans, et Jésus avait Marie-Madeleine, d'accord, il n'a pas dit, il n'a pas dit, restez chaste, c'est le contraire, Jésus l'a dit, multipliez-vous comme les sables du désert, voilà. Donc toi, tu penses que Jésus n'était pas chaste, c'est ça ? Il avait Marie-Madeleine, après ce qu'il faisait avec elle, malheureusement, je n'y étais pas. Et comme on n'a aucune traçabilité, aucune connaissance dans ce domaine, je ne peux pas me prononcer au nom de Jésus, il avait certainement ce côté intime avec Marie-Madeleine. Il y en a qui disent que c'était un mariage essénien, d'après les Juifs. C'est un mariage essénien, c'est-à-dire qu'on est époux, on est comme époux, mais on ne consomme pas. Voilà. Là, c'est l'extrapolation, après on peut dire ce qu'on veut en extrapolant. Parce que bien sûr, j'étais creusé là-dedans, j'essaie d'en savoir un maximum. C'est mon devoir. Non seulement, il faut chercher, comprendre, analyser et après transmettre. Mais il ne faut pas transmettre les conneries. Les esséniens, c'était une secte apocalyptique qui se recluait un peu en marche, qui s'y attendait, qui croyait que la fin du monde était proche. Voilà. Moi, j'ai connu un évêque qui est allé en Israël, et il a réussi à parler avec des rabbins qui avaient été... C'est vrai qu'ils lui ont dit... Ils ont autorisé trois questions. Donc, celle-là. Les autres, je ne me rappelle plus. Donc, celle-là, ils lui ont dit, est-ce que Jésus était marié ? Oui, il s'est démarié par Marie-Madeleine, mais c'est un mari essénien. Oui, mais forcément, parce qu'eux ne reconnaissent pas la divinité totale de Jésus. Ils pensent que c'était, dans le meilleur des cas, un rabbin. Donc, en fait, déjà, en termes de discernement, ils ne sont pas très crédibles. Non, voilà. Après, il faut oublier que Jésus les enseignait dans les synagogues. Jésus leur a donné l'enseignement aux Juifs. Oui, oui, il est né du peuple juif. Il enseignait la loi, etc. Mais je veux dire, un Juif, par définition, n'est pas très crédible pour nous faire des leçons théologiques, puisqu'il ne reconnaît pas la messianité de Jésus. Et c'est comme un essénien qui croit que c'est la fin du monde, surtout déjà à l'époque, au premier siècle, n'était pas très crédible. On voyait bien qu'ils avaient un manque de discernement tout de même, puisque ce n'est pas arrivé. Oui, voilà. Donc, le problème, c'est que moi, c'est l'information qu'on m'a donnée. Oui, d'accord. Je l'ai reçu comme je l'ai reçu, mais je n'en sais pas plus. Alors, tu es donc prêtre exorciste dans ton église, c'est ça ? Voilà, dans ma petite chapelle privée qui est à Grâce. Parce que chez nous, on n'a pas de chapelle comme les Romains. Les Romains, ils ont la chapelle, ils ont la sacristie, ils ont l'appartement à côté, ils ont la dame qui s'occupe d'eux, on appelle ça la bonne du curé, etc. Nous, on n'a pas ça. Chez nous, les Galicans, on doit se trouver un local, se le payer, se le travailler, se l'aménager en tant que chapelle. Et les dons, ils servent à quoi ? À ça, justement. Ah oui, comme dans l'église catholique romaine. Voilà, voilà. Mais l'église catholique romaine, le prince, quand il arrive, on lui confie une paroisse, qui est déjà toute prête. Il y a tout dedans, l'hôtel, tout ça. Moi, quand j'ai pris ma chapelle, il n'y avait rien dedans. Ah oui, parce que tu l'as fait construire. Mais par contre, pour les rénovations des églises qui s'effondrent, c'est par les dons, puisque maintenant, avec la laïcité, on n'a plus de pognon. Ah oui, oui. Donc c'est par les dons. Parce que l'État ne reconnaît plus l'église. Enfin, elle sait qu'elle existe, mais elle ne vient pas à la charge. Alors, vous avez les églises qui existent avant l'année 1901, elles sont sous la responsabilité de l'État. Et après 1901, elles sont sous la responsabilité de Rome. Voilà. Et toutes celles qui sont avant l'année 1905, excusez-moi, c'est par son église et de l'État. La plupart sont détruites par l'État. Tout à fait. Ils sont détruits avec des grues, ils arrivent, ils écrasent tout. Parce qu'ils disent, l'État dit qu'on n'a pas les fonds pour les rénover. Le problème est là. Mais par contre, pour donner de l'argent à l'Ukraine, pour faire la guerre, on trouve les fonds. Voilà. Il n'y a pas les fonds. C'est pour ça qu'il existe une profonde, quand même, guerre contre le christianisme. D'ailleurs, le christianisme est l'Église. Enfin, voilà, c'est la religion, sans avoir le monopole, ce n'est pas pour chercher le monopole de la misère, mais c'est la religion la plus persécutée dans le monde. Ah oui, oui. Surtout, en France, de plus en plus. Avec les francs-maçons satanistes, pas tous, heureusement, mais il y a une partie formation en haut lieu, qui sont contre l'Église catholique. La définition même du maçonisme, pour l'avoir été, est un satanisme déguisé, puisque de toute façon, c'est l'homme Dieu, c'est l'homme qui se fait Dieu, et ce n'est pas l'homme créature de Dieu qui devient fils de Dieu en reconnaissant le christianisme. Oui, il est rentré maçon, et il m'a dit au départ, il était plutôt christique, et quand ils l'ont un petit peu recruté quelque part, ils ont fait un appel du pied, ils ont dit, tu verras, c'est christique et tout, c'est la recherche sur toi et sur les autres, enfin, ils ont fait le baratin, il est rentré, il a regardé, le bandeau dans les yeux, Patin, Couffin, Daniel, il y a eu des tas de questions, il a été admis, il est rentré, il a été mis au silence pendant un an, je ne vous cache rien, vous savez comment ça se passe, vous avez été, et à un moment donné, il m'a dit, on parlait des colonnes, de Boaz et compagnie, et du temple de Salomon. Il m'a dit, à un moment donné, je ne voyais ni de Vierge Marie, je ne voyais ni de Christ, ni de Croix, il m'a dit, c'était un petit peu, bon, il m'a dit, mais comme ma curiosité m'a poussé à aller un petit peu plus loin, donc j'étais, il a été jusqu'à la maîtrise, et quand il a passé la maîtrise, etc., il a compris que c'était du bluff, qu'il n'était pas à la recherche, il n'y avait pas ce qu'il recherchait, en gros, c'est ça. Il m'a dit, il faisait faire des planches, sur ceci, sur cela, il planchait sur des sujets, il m'a dit, c'était un petit peu intéressant, mais aucun truc de Christique, réellement. Et là, il m'a dit, j'ai compris que je faisais fausse route, je suis parti dans une voie de garage. Tout à fait, oui, c'est un christianisme inversé, et un satanisme bien déguisé, qui est une arme, une arme contre l'Église, en vérité. D'ailleurs, quand on arrive, je crois, alors ça, c'est pour le rite écossais, je crois que c'est au 30e degré, ils sont souvent reliés par paquet, d'ailleurs, c'est les degrés de perfectionnement, il faut tuer l'effigie du pape, carrément. Ce n'est pas d'un imam, ce n'est pas d'un moine bouddhiste, c'est vraiment sa cible, précisément le pape. Et la chose qui l'a accrochée un peu, il y avait quand même la Sainte Bible sur l'autel du Vénérable Maître, à la page de l'Évangile selon Saint Jean, qui était le plus important et le plus précieux de l'Église. Et il y avait le compas à l'écart dessus, etc. Mais il m'a dit, il y avait quand même la Bible sur la table. Il m'a dit, c'est ce qui m'a un peu accroché. Il m'a dit, si la Bible est là, c'est peut-être pour quelque chose. Donc, il a voulu persévérer dedans. Oui, il n'y a pas besoin de monter à des degrés extrêmement élevés si on a suffisamment d'esprit de synthèse. Oui. Alors, toi, tu as été ordonné par ton Église, prêtre exorciste, c'est ça ? Oui. Alors, ça consiste en quoi, pour ceux qui ne savent pas ? L'exorcisme, c'est le plus grand mystère de la nature terrestre. Il n'y a pas de plus grand mystère. Les personnes qui sont victimes de sorcellerie, de magie noire, de vaudou, de macumba, de toutes ces choses-là, elles ressentent des effets hyper négatifs, les portant à la maladie, au suicide, à la mort, des règlements psychologiques, à des pertes de santé, des maladies inexplicables par les médecins. Vous avez, sur mon site internet, il y a à peu près une quarantaine de symptômes que j'explique, que l'on peut subir lorsqu'on est victime de sorcellerie, de magie noire, d'envoûtement. Et il y a des séparations, vous avez des matériaux électriques qui ne tombent en panne, un coup c'est la machine à venir, un coup c'est la vaisselle, un coup c'est la télé, un coup c'est la voiture, un coup c'est les disputes familiales, un coup c'est la fatigue extrême, vous vous levez le matin, vous êtes encore plus fatigué que le soir quand vous êtes couché, vous faites des cauchemars la nuit, vous pourrez retrouver des griffures et des morceaux sur le corps au réveil du matin, dans le dos aussi, etc. Moi, dernièrement, j'ai eu un monsieur qui a été possédé, enfin un musulman, parce que je fais beaucoup de... beaucoup de gens dans la communauté musulmane font un peu la mes services. Et ce monsieur, la nuit, il avait été griffé, etc. Et puis d'un coup, il descend dans les escaliers de chez lui et il y a une force qui l'a poussé dans le dos et il s'est retrouvé avec les pieds en avant, en l'air, il s'est rattrapé au barreau de la cage d'escalier. Il a eu peur, il s'y retournait, mais il n'y avait personne derrière lui. Qui c'est qui va pousser comme ça ? Et cet homme-là, il passe un diplôme de droit fiscaliste, il veut devenir avocat fiscaliste, il a déjà une thèse, etc. Bon, il a la tête sur les épaules. Et il va à la bibliothèque de François Mitterrand, Paris. Donc il part, et pour lire un livre de droit, etc., il a besoin de chercher des textes pour ses cours. Il prend un livre, il le prend entre les mains, il trouve le livre qui l'intéresse, et le livre, il y a quelque chose, une force qui a arraché le livre des mains et qui l'a projeté à plusieurs mètres. Il n'a pas compris. Tout le monde le regardait, il a été chercher son livre, il l'attrape, il le tient bien dans ses mains, et puis il s'assoit sur une chaise pour le lire, et il tient le livre, il était perturbé. Et la chaise commence à bouger dans tous les sens, comme dans un tremblement de terre. Il regarde tout le monde, tout le monde le regardait, il a eu honte, il a pris le livre, il est parti. Vous comprenez ? Bon, je l'ai guéri, il est venu, le combat a duré 4 heures. Tu l'as guéri, toi, ou c'est le Christ, ou des saints que tu invoques qui guérissent ? Moi, je ne guéris personne. Moi, c'est vraiment le pouvoir de demander. Et la grâce, elle intervient. Vous savez, des fois, vous demandez des choses, et puis des fois, le Seigneur ne veut pas. Alors des fois, souvent, je reçois des personnes qui ont fait des... Ils ne me le disent pas. Ils ont fait de la magie, ils ont fait de la sorcellerie, ils ont fait de la Ouija, ils ont fait des trucs comme ça. Des fois, ils sont pardonnés, oui. Donc la guérison, à la fin de la cérémonie, elle est là, elle est spectaculaire, il n'y a plus aucun effet, plus aucun trouble. La personne se retrouve comme elle était auparavant, elle est heureuse, elle est joieuse, etc. Puis des fois, là-haut, ils disent non. Pourquoi ? Il y a trop péché. Trop péché ? Mais Saint-Paul dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde, tant qu'il se repentit. Oui, d'accord. Mais il y a des moments, ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est le repent, pardon. Moi, j'ai le pouvoir de demander. Je demande, oui. J'ai la force, c'est le pouvoir, avec les textes, etc., de demander. Vous savez, un avocat, un avocat va vous défendre devant le tribunal des hommes. Moi, je vous défends devant le tribunal de Dieu. Voilà. Et des fois, il va vouloir pécher, et c'est mieux, c'est plus facile, parce qu'on vous avoue des péchés. À ce moment-là, pendant la cérémonie, avant d'attaquer le rituel, je fais les évocations des saints, etc. Et j'explique, voilà, Paul est venu dans le conseil de la libération, il reconnaît qu'il a fait des bêtises, il a fait ça, 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 Seigneur, je demande dans la grande miséricorde divine de lui pardonner ses fautes. Je demande à Saint-Michel-Arcan, je le prouve au très saint Padré-Pio, au très saint Cœur et d'Ars, à saint Charbel-Maclouf, à saint Philippe-Niri, vous comprenez ? Et je demande à intercéder au prix devant l'hôtel de Dieu, afin d'obtenir la délivrance et la libération de Paul, etc. Et une fois que j'ai fait tout ça, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à ce moment-là, je prends le crucifix, je me tourne vers la personne et je le pose sur la tête. Et là, je commence la vocation. Et je pose bien sûr mon étole sur l'épaule de la personne, je suis derrière, la personne est assise sur une chaise de sécurité, ça peut le préciser, cette chaise est en acier, elle est scellée dans le béton, il faut un éléphant pour l'arracher, et il y a des sangles aux mains, aux pieds et aux torses. Parce que quand la personne a des réactions d'une violence extrême, sa force physique est multipliée par 10, et je me défie de l'arrêter. Alors, qu'on comprenne bien ce que tu veux dire, c'est que parfois, qu'on comprenne bien ce que tu dis, selon ta foi, ta doctrine, c'est que s'il y a trop, trop, trop de péchés, des fois, le Seigneur ne pardonne pas, c'est ça ? En effet, ça arrive. Ou des fois, il faut réitérer un exorcisme. Le problème, c'est que des fois, il y a plusieurs démons dedans, parce que des personnes, ou elles sont victimes de plusieurs sorcelleries, ou que le sorcier ou les sorcières ont réitéré plusieurs fois les attaques, et en fonction des lunaisons, des quartiers lunaires et des heures, etc., la personne se retrouve avec trois, quatre, six ou dix démons en aile, et là, bonjour les dégâts, ou des fois, il y en a un seul, mais tout dépend sur quoi on tombe. On peut tomber sur un petit rat qui se libère en une heure, ou on peut tomber sur un tigre, un tigre de force, mais il vous faut trois heures, quatre heures, des fois cinq heures, une fois six heures de prière pour libérer une personne, six heures en continu. Si vous ferez, c'est trois fois le concert de journaliser. Je ne vous dis pas l'énergie qu'il vous faut. Selon ta doctrine, est-ce qu'il y a des études psychologiques, psychiatriques qui sont faites parce que des hurlements, des crachats, etc., des gens qui ont une force décuplée, qui ne ressentent plus la douleur, il y en a plein dans les hôpitaux psychiatriques, et même plein partout, d'ailleurs, et des gens qui se pensent sous l'influence du démon ou d'un sortilège quelconque qui, en fait, ont juste des problèmes d'ordre psychoneurologique, psychiatrique, psychologique. Est-ce que vous avez des études avec des médecins, des choses comme ça, comme dans l'Église catholique ? Non. Les médecins, ils le remènent. Parce qu'un malade, quelqu'un qui est atteint de ces troubles, il ne faut pas oublier que c'est le fond de commerce du médecin. Il ne faut pas se leurrer. Il vous reçoit une fois tous les mois ou deux fois par mois, il vous fait les ordonnances et il gagne sa vie. Si vous arrivez avec vos prières et vous libérez la personne, et puis du coup, la personne n'est plus malade, il ne va pas être content. Il ne faut pas se donner la face. Moi, j'ai sorti plusieurs personnes de psychiatrie. J'en ai sorti plusieurs. Mais le problème, c'est que je suis sûr qu'à Nice, dans le temps, je me suis renseigné, à l'hôpital Sainte-Marie, il y avait un prêtre exorciste qui s'occupait des malades. 50% des malades étaient guéris. Et les médecins, ils ont fait virer le prêtre. Donc, toi, tu penses qu'en fait, tous les gens atteints de troubles neuropsychiques, émotionnels, etc., etc., en fait, ça vient toujours du démon et c'est pas, en fait, c'est jamais biologique ou psychologique. C'est peut-être psychologique ou biologique, mais par contre, une prière n'a jamais tué personne. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous savez, il existe plusieurs thérapies. Je vous donne un exemple. On peut calmer une personne, oui. Vous prenez l'extrême, l'euthanasie. Vous allongez la personne, vous faites une piqûre là où il faut, la personne ferme les yeux, elle respire pure, elle meurt et c'est terminé. On a gagné le combat, mais pour toujours. Avant l'euthanasie, vous avez l'anesthésie. Vous injectez le produit, la personne dort profondément, il faut même y couper la jambe, elle va ressentir. Mais avant l'anesthésie, entre l'éveil et l'anesthésie, vous avez tous ces petits cotropes qui vous permettent de rester à la fois éveillés et à la fois un petit peu dans l'anesthésie. Et en fonction de votre poids, de votre corpulence, de taux de vibration, etc., le médecin va chercher la dose précise pour obtenir à peu près, pour puissir à peu près vivre en société. Et il ne faut pas oublier qu'en France, on est le pays où on vend le plus de médicaments dans ce domaine. – Bien sûr. – Ah, il fait retard. On fait une piqûre qui dure un mois. Et cette piqûre, tous les mois, elle vous envoie la dose. Tous les jours. Voilà. Et tous les mois, le médecin vous fait la piqûre. Et vous voyez les personnes, vous les croisez dans la rue, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ils ne vont pas vous le dire. voilà. Et donc, bon, moi, j'ai reçu une personne il y a quelques temps, lors d'un mariage, on en a discuté, puis la personne, elle a appris que j'étais exercice, elle avait dû me voir. Et cette personne, elle prenait des médicaments parce qu'elle n'aurait pas la nuit. Impossible de fermer les yeux. Et le médecin, le psychiatre, il était au paroxysme des médicaments, il ne pouvait pas les donner plus. Et il a dit, docteur, je ne dors pas, malgré les doses que vous me donnez. Et il disait, monsieur, écoutez, moi, avec les doses que je vous donne actuellement, si je donne à un cheval, le cheval, il tombe. Il tombe, il ne se relève pas. Vous, elle dit, moi, je suis encore réveillé. Et justement, j'ai fait passer votre dossier en commission avec d'autres médecins. Ils m'ont interdit de vous donner quelque chose de plus fort parce qu'on vous tue. Vous voulez quoi ? Vous voulez mourir ? Elle a dit non. Eh bien, voilà, il faut supporter, il faut essayer de... Et comment je fais ? Voilà. Il m'a appelé, on a fait naissance d'exorcisme, elle a duré deux heures. Il a un peu craché, il a un peu rôté, il a un peu vomi. Oui, certes. Mais il ne prend plus le cachet, il ne prend plus rien et il dort. Il y a l'histoire, il y a beaucoup d'histoires comme ça, d'un homme qui se pensait réellement être possédé parce qu'il avait vraiment une vie de merde totale. Et le prêtre exorciste, donc de l'église, en l'occurrence, catholique romaine, là, pour le coup, débarque avec de l'eau soi-disant bénite, en fait. Et au moment où il asperge le sujet, il se met en trance, etc., avec une force démentielle, sauf qu'en fait, ce n'était pas de l'eau bénite. D'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Par exemple, vous dites ça, en haut, on me donne la réponse. D'accord. N'oubliez pas que c'est un prêtre qui a moillé de l'eau. D'accord. Ce n'est pas le voisin du quartier. C'est quand même un prêtre. Un prêtre, c'est un interchristus. Donc quand il a pris le bénitier, il a le Christ en lui. Donc ça ne sert à rien de bénir l'eau quelque part du coup, alors ? Moi, je la bénis. Pourquoi ? Parce que j'ai un rituel qui dure une heure et demie. Je ne vous cache pas, je prends une grosse, grosse bassine, je mets de l'eau de l'éviant, je mets une vingtaine de bouteilles d'un litre et demi et mon rituel pour bénir l'eau, il dure une heure et demie. Une heure et demie de prière. D'accord. À un moment donné, je mets le crucifix à l'intérieur. Après, j'ai un siège qui est allumé, qui est béni. À un moment bien précis, je mets le siège, je rentre le siège dans l'eau, donc je fais rentrer la lumière dans l'eau. Vous comprenez ? C'est un symbolique. Il y a des tas de prières. Moi, quand j'aspère que je les posséde, je les brûle. On dirait qu'ils ont des cloques sur eux. Ils hurlent. On dirait des loups-garous. Oui, ça, je connais bien. Du coup, en fait, quelque part, donc en tant que prêtre, tu perds un peu de temps à bénir ton eau, du coup, puisque en tant que prêtre, si tu me dis que, ben, voilà. Quand j'en fais 30 ou 40 litres, j'en ai pour six mois. Oui, mais tu restes prêtre tout le temps, donc en fait, tu... Toujours. Mais en dehors de ça, je travaille, parce que moi, ce qui rentre financièrement au sein de l'Église, c'est pour les travaux de la chapelle. Et même une partie de mon salaire, là où je travaille, passe à ma chapelle. Oui, ça, c'est comme tous les dons des fidèles. En part, on parle tous les gannicats. Bon, j'ai un site internet pour les gens qui veulent faire une offrande pour les travaux. Vous allez sur Google, vous mettez prêtre, exorciste, grâce, la ville de Grasse. Vous verrez, chapelle, saint expédite et saint padré bio, abéérique, c'est moi. Et dedans, il y a une rubrique de dons, vous pouvez payer par Paypal. Ou en rien. Et vous avez quelles relations avec l'Église catholique romaine ? Alors, dans certains endroits de France, les gannicats, ils ont vraiment une entente parfaite et adorable. Moi, ici, dans les Alpes-Maritimes, j'ai un confrère aussi qui est gannicant, on nous déteste, on ne nous aime pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des gens. Pourquoi ? Parce que nous faisons des funérailles, nous célébrons des funérailles et donc l'argent des funérailles rentre dans notre paroisse et ne rentre pas chez les Romains, il rentre chez les gannicats. Et donc, voilà, les baptêmes, les mariages, les funérailles, voilà, donc, il y a toujours des petites quêtes, etc. Donc, nous avons besoin aussi de livres. Bien sûr, c'est normal. Il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre, ils n'arrivent pas à le concevoir. Tu crois que ce serait une histoire de jalousie, en fait, d'argent ? Rien d'autre. Rien d'autre. Et en ce qui concerne le statut du magistère, quelle est votre vision ? Le magistère papal ? Ah, le pape, moi, le pape que j'avais dans mon cœur, c'est Jean-Paul II. Voilà, c'était, quand j'ai grandi de tout petit, j'ai toujours dit Jean-Paul II, bon, malheureusement, il s'est en remis du sommeil de la paix dans le baiser du Seigneur, qu'il a ramené à lui, et donc, il a failli d'autre. Et on avait le pape Ratzinger, Benoît XVI, qui était bien aussi. Les francs-maçons l'ont fait dégager. Ah, comment tu sais que c'est des francs-maçons qui l'ont... Obama et compagnie, ils l'ont fait dégager. Qui ça ? Obama et Clinton. Comment tu es au courant de ça ? Eh bien, je sais, c'est politique, c'est politique. parce qu'il était contre tout ce qui était pédocriminalité, etc., enfin bon, tout ça. Et donc, il est rangé. Donc, on lui a demandé de partir. Il a fait... Voilà, de mémoire. Comment tu peux... Excuse-moi, je te pose vraiment des questions sincères. Comment tu peux prouver ce que tu es en train de dire que c'est Obama, Barack Obama himself, qui lui a dit tu dégages et lui, il l'a écouté. Ils n'ont pas laissé le choix. Combien de papes sont morts ? Il y en a qui ne sont pas restés longtemps, le pape. Mais comment tu peux prouver ce que... Voilà, mais les bouts de couloir, à un moment donné. Ah oui, bah oui. Vous avez vu qu'il a démissionné, mais il n'était pas plus malade que ça. Et du coup, dans l'église gallicane, la vision papale est tolérée ou elle est intolérée ? Comment ça se situe par rapport à ça ? C'est aussi notre pape, mais par contre, nous, on n'est pas sous l'autorité du pape. Voilà, c'est aussi notre pape, mais on n'est pas sous l'autorité. Nous sommes indépendants de la papauté. Par contre, on le respecte en tant que pape. Voilà, c'est le pape, ok, il n'y a pas de souci. Et vous reconnaissez son infaillibilité en ce qui concerne les prises de décisions liées au salut universel ? C'est un homme avant tout. Non, en ce qui concerne les décisions liées au salut universel par la grâce de Dieu, du coup, je ne parle pas de ses idéaux politiques, de ses idées, tous les trucs qu'il peut dire, qu'il peut faire, même de sa sainteté personnelle. Je parle vraiment du magistère lié au salut universel parce que le charisme d'infaillibilité ne concerne le salut universel. Il peut se tromper, justement. En ce qui concerne le salut ? Oui, tout, il peut se tromper. Ah, donc, vous ne reconnaissez pas son magistère total ? Non, surtout pas. C'est le pape, on le respecte en tant que pape, oui, il est représentant sur terre du Christ. Ça veut dire qu'en fait, il pourrait dire, par exemple, devenez bouddhiste et croyez en la réincarnation ou un truc comme ça, il pourrait dire n'importe quoi. Je n'ai rien contre les homosexuels. Comment ? Je n'ai rien contre les homosexuels, rien du tout parce que je n'ai rien d'amis homosexuels et ce sont des gens adorables. Oui. Ils prônent pour le mariage des homosexuels. La bénédiction du mariage, mais pas pour un mariage religieux au sens strict du terme. On bénit. On bénit toujours des hommes, mais pas l'homosexualité, ce n'est pas pareil. Moi, je n'ai rien contre les homosexuels, loin de là. C'est bien, c'est bien. Mais voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un mariage civil, il n'y a pas mal. Civilement, il n'y a pas mal. En France, on est quand même laxiste, ce côté-là. Ils sont maris, ils peuvent faire la fête, etc. Est-ce que vous avez un pape, vous, dans l'église Galicane ? J'aimerais bien qu'on envisage justement, j'ai l'intention de faire la réunion de beaucoup d'évêques d'ici quelques temps, justement, pour qu'on y lit un pape. À l'époque, on en avait un pape, et on a bien à avoir notre nouveau pape. Voilà. Oui, d'accord. Ah oui, donc effectivement, le pape... C'est un projet que j'ai, justement, j'en ai parlé de trois évêques déjà, et on l'attend encore un petit peu, puis après on va... Parce que mon but, c'est de relancer l'église catholique Galicane dans toute la France. Il y a des églises abandonnées, etc. Le but, c'est de les racheter, de les rénover, de faire un séminaire, de former les prêtres, et de les installer en France un peu partout. De relancer l'église catholique Galicane en France. Et est-ce qu'on pourrait dire que dans l'église Galicane, il y a, du coup, parce que vous ne reconnaissez pas le magistère papal et le statut, du coup, du pape, en l'occurrence, là, c'est que, si j'ai bien compris, je ne veux pas déformer tes propos, surtout si tu me dis si j'ai mal compris votre... Du coup, vous avez comme un arrière-plan cédé-vacantiste, puisque pour vous, le trône est vacant. En France, oui. Pas dans le monde, parce que le pape, c'est pas le pape... Voilà, mon but, c'est sauver la France. La France, c'est la sereinité de l'église. Et c'est le pays adoré par Marie. La fille, la fille. Et donc, moi, mon but, c'est de relancer l'église en France, l'église catholique Galicane, dans toute sa splendeur. Voilà. Et de racheter ou de faire construire carrément des églises neuves et de former des prêtres et de les faire installer. C'est sûr qu'attention, j'ai 56 ans, je me donne 20 ans pour faire tout ça. Parce qu'après, je vais prendre ma retraite en 86. Ah oui ? En 85, 86 ans, je vais prendre ma retraite. Voilà, bon. Mais bon, je vais me tirer jusqu'à là et de faire justement relancer l'église catholique Galicane en France. D'accord. Et surtout former les exorcistes. Ah oui ? Ah oui. Ah, ça a coupé. Il n'y a plus la vidéo. Ah oui, ne quittez pas, ne quittez pas, je vous appelle parce que... Ne quittez pas. Allô ? Bonjour, madame. Madame, désolé, mais je suis au rendez-vous. Je suis au rendez-vous, rappelez-moi, à 18h. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Pas de problème. Voilà. Alors, oui, tu disais ? Oui, donc... Tu voulais former des prêtres exorcistes, c'est ça ? Voilà, former au mariage, au baptême, au funérail, à la Sainte Piste, Sainte Piste, par latin. C'est combien de... Dans l'Église Gallicane, c'est combien d'années de théologie et de philosophie pour être prêtre ? Je pense qu'en deux ans on peut y arriver. Ah oui, d'accord. Deux ans de théologie ou de philosophie ? En tout, en tout, de cours. Voilà. Bon, trois ans maxi. Parce que le but, si j'arrive, parce que j'ai d'autres projets pour financer tout ça, j'espère que ça va marcher, c'est que pendant que les séminaristes sont formés, il faut qu'ils puissent vivre. Donc le but, c'est de leur donner quelque chose tous les mois pour qu'ils puissent se nourrir, se vêtir, etc. Ah oui, c'est intéressant parce que là, on voit encore une différence avec l'Église catholique romaine où là, c'est carrément sept ans, c'est quatre ans d'études théologiques et trois ans d'études philosophiques. Oui, oui, mais d'accord. Mais à la sortie, vous savez, dès l'instant, vous avez Jésus dans votre cœur et que vous savez faire des mariages, les baptêmes, les funérailles, les bénédictions, vous savez célébrer les messes et que vous avez trois ans d'études en philosophie et en théologie, je pense que l'un dans l'autre, vous y arrivez. Après, vous vous formez sur le terrain, rien ne vous empêche de continuer à vous perfectionner pendant votre sacerdoce. Ah oui, oui. Vous comprenez ? Voilà, parce que c'est les années perdues, alors que ces années-là, vous pouvez les donner à ceux qui en ont besoin. Alors, bien qu'ils soient en études, ils sont quand même en fonction, ils ne font pas rien juste derrière un pupitre. Voilà, voilà, oui, heureusement. Oui, oui, c'est intéressant, c'est très intéressant tout ça, de voir les différences, voilà, ta vision des choses, la vision de l'église galicane. Vous savez qu'il existe 17 églises catholiques dans le monde ? Oui, vous n'avez pas tout en tête, vous avez la Romaine, vous avez les Anglicans, les Galicans que nous sommes, il y a les Orthodox, les Coptes, les Byzantines, les Maronites, les Chiites, vous comprenez ? Il y avait 17 églises catholiques dans le monde, parce que le mot catholique n'appartient pas à Rome. Si vous ouvrez le dictionnaire, le mot catholique veut dire universel. Tout à fait. C'est universel du Christ, donc toutes les églises du Christ sont catholiques. Et même les protestants ? Et même les protestants, oui, ils sont catholiques. Après, après chacun ses croyances, il y en a qui ne croit pas la Vierge Marie, il y en a qui n'y croit, il n'y croit pas, etc. Mais moi je vous dis, si vous allez chez Marie, vous trouvez Jésus, et si vous allez chez Jésus, vous trouvez Marie. Et sans Marie, il n'y aurait pas eu Jésus. Et sans Marie, il n'y aurait jamais eu d'église, il n'échappait pas dans le monde entier. Mais pour les protestants, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Marie, c'est qu'ils ne croient pas en le fait de prier les saints, alors communion des saints, comme on dit chez nous. Et du coup, de ce fait, si tu pries Marie, ce qui est ton cas aussi, je crois, tu deviens un idolâtre car tu pries une créature et on doit uniquement passer par le Christ. donc c'est quand même une sacrée différence. Oui, mais vous savez, quand je fais les exorcismes, il m'arrive des fois où j'ai des cas d'une extrême violence. Alors je me dis, là, sur ce coup-là, peut-être que je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, je ne sais pas comment ça va finir, peut-être très mal, peut-être que il va falloir appeler les pompiers, etc. parce que ça dégénère vraiment d'une façon, heureusement que la personne est attachée, etc. et quand je sors les textes de Marie, et là, je retourne dans la situation, l'entité, elle perd ses forces et je reprends le dessus. Il y a un peu dans le folklore, tu sais, comme dans le film L'Exorciste, tu l'as vu le film L'Exorciste ? Oui, oui, bien sûr, oui. Tu sais, tu as la tête qui se retourne, elle crache un truc vert, improbable, etc. Et dans l'esprit collectif, c'est un peu ça, tu vois, c'est toujours des trucs vraiment improbables. Et toi, qu'est-ce que tu peux en dire ? La tête qui pivote sur 360 degrés, impossible, parce qu'elle s'arracherait les vertèbres. Ah oui ? c'est le cinéma, et la moelle épinière avec. ça, il n'y a pas de souci. Après, pendant les exorcistes, oui, j'ai des gens qui crachent et qui vomissent, mais pas ce genre de choses, sinon ça n'existe pas. Par contre, elles écument de la bave, elles font énormément de rots, des rots, des rots, des rots, du crachat, de la bave, et des fois, dans la bave, vous avez même des filets de sang qui sortent. Elle grotte, elle s'en rende, elle s'en rende, elle s'en rende comme un serpent, elle a des yeux qui se révulsent, oui, ou elle essaie de vous mordre, elle vous insulte, ou c'est une femme qui vous parle avec la voix d'un homme, elle vous donne des propos, des blagues. Tu as déjà entendu des langues mortes ou étrangères que la personne ne connaissait pas ? Oui, des fois, elle parle en latin, ça arrive, ou elle vous parle, ou elle vous parle en arabe, alors que c'est une française, ou des fois, elle parle en langue, deux fois que je ne connais pas, j'essaie de déceler la langue, mais bon, souvent, l'entité, le démon, essaie de vous impressionner, d'accord, avec des langues étrangères, ou avec des gestuels, ou avec des menaces, il ne faut pas faire attention. J'ai vu que tu mettais des vidéos de séances d'exorcisme en ligne, est-ce que tu as filmé de vidéos qu'on puisse voir où il y a carrément des matérialisations d'objets, ou des lévitations, des phénomènes vraiment paranormaux, parce que hurler, cracher, tout ça, bon, ça peut être impressionnant, mais en soi, bon, ça a ses limites. Oui, alors moi, ça ne peut pas arriver, pourquoi ? Parce que la chaise dans laquelle les patients possédaient sont assis, elle est en acier, elle est scellée dans le béton, comme je vous dis, et donc, elle ne peut pas, et elle est attachée sur la chaise, donc elle ne peut pas, comprenez, et l'entité, donc, ce que vous préférez, est le fait de prier, comme elle ne supporte pas la prière, et qu'elle veut absolument rester accrochée dans le corps. C'est comme si vous, vous étiez assis sur une chaise, et je passais derrière, et je vous piquais les fesses avec une aiguille, et à un moment donné, vous allez sauter, sauter, parce que vous allez vous lever, voilà. Mais là, c'est pareil, le fait de prier, 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 parce que je bombarde de prière, intensément, intensément, comme une mitraillette, qu'on tire, on tire, on tire, on tire, à un moment donné, ça casse, il est trop fou, je ne reste pas. Il n'y a pas de matérialisation, d'objets, des clous, des choses comme ça qui sortent par la bouche ? Non, des crachats, des vomissements, du sang, oui, et des roues pour l'instant, jusque-là. Donc, Gabriel Omort, oui, lui, il avait des clous qui sortaient, parce que j'ai lu tous ses livres, donc Gabriel Omort, qui était l'exorciste officiel de Rome, par contre, il y a un truc qui m'interpelle, récemment, j'ai célébré une messe, à Nice, pour des Templiers, et il y a un moine italien qui était là, qui est venu me servir à l'hôtel, pendant que j'ai célébré la messe, et quand il a su, j'étais exorciste, et c'est quelque chose qui m'a étonné, mais nous, actuellement, en Italie, il n'en reste que quatre, d'exorcistes. Il y en a un à Rome, il y en a un à Milan, il y en a un à Venise, et il y en a un vers la Sicile. En Italie, tu veux dire ? En Italie. Alors, je ne comprends pas, parce que Don Gabriel Omort a eu formé des dizaines et des dizaines d'exorcistes, avant sa mort, et qu'aujourd'hui, en Italie, on se retrouve avec quatre éléments. Oui, ça, je ne sais pas. Moi, personnellement, je connais deux prêtres exorcistes de l'Église catholique, ici en France. Oui. Je sais qu'il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de tourner avec eux, mais c'est... En Italie, je ne sais pas. Et alors, ce n'est pas pour faire l'avocat du diable, mais c'est pour vraiment connaître un peu ta position, tes arguments. Quelqu'un, par exemple, qui découvre ça, qui voit les gens attachés sur une chaise, vraiment dans le béton, tout ça, il pourrait te dire, mais il y a un conditionnement psychologique, même hypnotique, puisque forcément, quand tu attaches quelqu'un, déjà, tu la mets dans un certain conditionnement, et en plus, tu commences à déblatérer tout un tas de prières, etc., donc il y a un conditionnement qui se fait, c'est un peu comme la musique, etc., ça crée un conditionnement psychologique qui peut engendrer tout un tas de trucs très étranges et même flippants, surtout si la personne est persuadée d'être sous l'emprise du malin. En plus, vous savez que les personnes, avant de venir voir un exorciste, elles ont fait le tour de tout, elles ont été voir les voyantes, elles ont été voir les marabouts, ils ont été voir ceci, ils ont été voir le psychologue, ils ont été voir, ils prennent des cachets depuis des années, ils ont fait des tentatives de suicide, etc., etc., donc ils n'arrivent pas chez vous du jour au lendemain, il y a toute une... Oui. Voilà, pour ça, quand ils me téléphonent, ou quand je les reçois, il y a un questionnaire, je leur pose pas mal de questions dans ce sens, est-ce qu'on peut être caché depuis combien de temps, qui s'est passé dans notre vie, qu'est-ce qui se passe depuis combien de temps, comment ça se manifeste, etc. Voilà. Il y a des tas de questions à poser. Il ne faut pas oublier que les personnes viennent accompagner, parce que je ne reçois jamais une personne seule, homme ou femme, la personne vient accompagner, d'accord, là, il faut savoir que, je leur dis, vous serez assis sur une chaise de sécurité, avec des sanglements et aux pieds, et il y aura une caméra qui filmerait la séance en totalité, pour votre sécurité, et surtout aussi pour la mienne. Parce que vous avez des gens qui vous sont envoyés, pour essayer d'être des prêtres, de les traîner dans la boue, avec la police, en disant, j'ai dû voir le prêtre de grâce, il m'a exercisé, il m'a sépoté, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Tout à fait. Voilà. Il vaut mieux prévoir que se faire avoir. Voilà. Moi, un jour, il y a une dame qui est venue, elle devait venir accompagner, et nous, la personne qui devait nous accompagner, elle n'a pas pu venir, je dis, madame, je ne peux pas vous recevoir. Quoi, vous allez me laisser comme ça ? Je dis, oui, madame, je vous demande de venir accompagner. On reprend rendez-vous, ce n'est pas un souci, tant pis. Moi, j'habite Nice, c'est pas grave, j'ai fait 40 kilomètres pour rien. On reprend rendez-vous. Et combien coûte une séance d'exorcisme, une séance ? Chez nous, elle est facturée à 1 000 euros. 1 000 euros, une séance d'exorcisme, c'est ça ? Oui. D'accord. D'accord. Ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 4 heures, ça peut durer 5 heures. Voilà. Tant que ce n'est pas sorti, on travaille dessus. Bon, alors certains, l'appareil, pour certains, 1 000 euros, c'est tout à fait impossible puisque déjà, même avec un SMIC, aujourd'hui en France, tu as du mal à t'en sortir, alors sortir 1 000 balles comme ça, c'est particulièrement compliqué. Comment ils font les gens qui n'ont pas de pognon ? Ils se font prêter par la famille, par les amis, généralement. Et tu as pensé à faire un… Alors, tu vas me dire, mais… Ou des fois, ils payent en plusieurs chèques, mais des fois, les gens, ils font 10 chèques, ils font 100 euros, puis voilà. Et tous les mois, les chèques et déposés. Et ça, ça va… Après, c'est ensuite sous l'église gallicane ? Là où nous avons une association, on registre de la structure. Et voilà, et donc, ça va dans les frais de la chapelle. D'accord. Au premier qu'une chapelle, vous avez les murs payés, vous avez l'électricité, le téléphone, vous avez les bougies, les encens, les soutanes, les pressings, les produits ménagers, le site internet. C'est normal. C'est normal. Vous savez, une chapelle, c'est comme une entreprise. Moi, je vois tout l'argent qui part, mais c'est impressionnant. Et là, il faut attaquer les travaux des murs, il faut faire la réfection des murs, etc. Et nous, les gallicans, ce n'est pas comme les romains, personne ne nous donne rien. On n'a rien. Si on ne demande pas, si on n'oblige pas les gens nous donner parce qu'on donne, on nous demande bien sûr, mais en contrepartie, on apporte quelque chose. Et après, vous allez me dire, 1000 euros dans une vie, c'est quoi ? Pour être libéré de cette chose-là, pour être bien dans sa tête, pour ne plus faire le cauchemar, pour ne plus avoir de parasites du sommeil, pour ne plus prendre le médicament, pour ne plus rentrer en psychiatrie, pour ne plus… Vous savez, 1000 euros, ce n'est pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui est au chômage, voire même qui a des crédits, parce qu'il y a des millions de gens maintenant qui sont au chômage et qui ont des crédits qui ont des emmerdes pas possibles, qui sont au resto du cœur, qui sont submergés, c'est quand même beaucoup. Je sais, je sais. Après, justement, les gens me le disent. Il y a beaucoup de gens seuls aussi. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément de famille, de gens pour être prêts. Si vous ne pouvez pas, on peut vous envoyer par mail des prières. J'envoie des prières de délivrance. Ils peuvent commencer à faire des prières à la maison. Si vous préférez, ils vont commencer par enlever le noyau, mais enlever toutes les larves, les miasmes. Ils vont beaucoup mieux respirer, si vous préférez. Et dans leur vie, ça va s'améliorer dans beaucoup de circonstances. Et après, par enlever le noyau, quand ça aille grave, ils viennent nous voir. Les prêtres de l'Église catholique romaine sont payés par mois. Je crois que c'est 900 euros, 900 et quelques euros, enfin un truc comme ça, à peu près. Ils sont les rires blanchies. Nous, non. Tout à fait, oui. Ensuite, après, c'est très sommaire. C'est une piôle, c'est un truc, ce n'est pas un appartement en luxe ou une maison. Il n'exagère rien. Et du coup, ensuite, il est question de tarifs libres. Les gens peuvent donner, un peu comme à la quête, finalement, les gens donnent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité dans votre Église de fonctionner comme ça pour que ça soit adapté à tous ? On ne peut pas passer… Moi, j'habite Nice. Moi, de Nice, c'est 40 kilomètres. Donc, il y a l'essence, le péage, le parking, à chaque fois, à peu près 10 euros. L'ouverture de la chapelle, passer 4 ou 5 heures dessus et pour 50 euros, ce n'est pas possible. Non, je suis franc. Vous comprenez ? Tu fais bien, mais en France, c'est un sujet tabou, l'argent, mais c'est bien. Je t'en remercie de répondre à ces questions-là. Vous allez aux États-Unis, les pasteurs, ils sont multimillionnaires. Vous comprenez ? Ah oui, oui, oui. En France, vous ressemblerez à la baie-pierre, être à moitié tenté, rouler en deux chevaux avec des sandales et des chaussettes et avec une toile de jus sur les épaules. Après, je répondrai tout de même que les États-Unis, c'est le pays des extrêmes et on ne peut pas prendre en extrême les… On ne peut pas prendre exemple les extrêmes parce qu'eux, c'est vraiment le massacre, surtout que là-bas, la dominante est protestante. Bien sûr, voilà. Vous allez en Allemagne, en Allemagne, les prêtres sont très bien payés. En Allemagne, vous avez un impôt pour tout le monde, chez tout le monde, je ne suis pas ici, il ne faut rien payer d'impôt pour l'Église. Quelle est ta vision ? Et si vous ne payez pas, il débarque à la maison. Il me reste quelques minutes, du coup, parce que tu as un rendez-vous qui est bientôt là. Quelle est ta vision des temps à venir, là, pour les mois et années à venir ? Est-ce que tu as des… Je ne sais pas, je vais dire des prémonitions, des prophéties, des trucs ? Moi, j'ai peur. Mais Jésus disait « N'ayez pas peur ». Non, non, oui, d'accord, oui. Mais moi, je le suis, je le sers, je l'aime, je le suis, c'est le but, mais c'est écrit qui vient de l'intérieur, c'est plus fort que vous. et par contre, après enquête, on s'est aperçu qu'en Autriche, il n'y a pas d'exorcistes. Il n'y en a pas. En Allemagne, par contre, c'est interdit. La loi interdit aux prêtres d'effectuer des exorcismes. Par l'église gallicane ou par l'église ? L'église en Allemagne. Aucun prêtre n'a le droit de faire d'exorcisme en Allemagne. Depuis cinq mois, la loi est passée identique en Suisse. En Suisse, les prêtres n'ont plus le droit de faire d'exorcisme. Vous allez en Espagne, il n'y a plus d'exorcistes. Au Portugal, il n'y a plus d'exorcistes. En Italie, comme je vous l'ai expliqué, il en reste quatre. En France, le problème de la France, vous avez un exorcisme dans chaque diocèse. Et avant d'avoir rendu aucun prêtre exorciste, il faut passer par le secrétariat. Donc, c'est des mois et des semaines d'attente. Pendant ce temps-là, ils continuent à vous tourmenter si vous n'êtes pas pendu avant. Quand vous êtes reçus par le secrétariat, ils n'ont aucune perception, si vous préférez. Ils ne peuvent pas analyser ce genre de choses, ces femmes-là. Elles sont bien gentilles. Et donc, elles vous renvoyent à le même sur un psychiatre, etc. où après, ils donnent un rendez-vous éventuellement avec un prêtre exorciste qui va finir par vous recevoir. Et à 99% des cas, lui-même vous renvoche un psychiatre. Vous comprenez ? Et vous avez 0, je ne sais pas combien de chances d'être traité. Parce que l'Église catholique romaine reconnaît que la possession, mais pas l'envoûtement. Pourtant, l'envoûtement, c'est 90% des charges qui sont envoyées contre les gens. Et eux, ils reconnaissent que les gens qui sont possédés, c'est-à-dire qui parlent des langues étrangères, qui trouvent des choses cachées, qui ont une force surhumaine, décuplée par rapport à l'état physique qu'ils ont, etc. Je discutais avec un prêtre exorciste, c'est en vidéo, d'ailleurs, c'est visible, ils reconnaissent l'influence occulte, tout de même, par différents biais, d'ailleurs, ça peut être par la télé, par bien, mais ils reconnaissent l'influence sur les esprits les plus faibles. Oui. Mais vous avez, bien sûr, la magie, il y a plusieurs sortes de magie. Tout à fait, il y en a beaucoup. Attention, la magie malgache qui est très puissante, et vous avez aussi, en France, on a des bons sorciers, des bonnes sorcières, des bonnes sorcières. Ne n'inquiétez pas que dans le Berry, en Bretagne, etc., vous avez des gens qui vous font crever le bétail, les animaux, qui vous font hache d'aiguillettes, le jour au lendemain, vous n'avez plus d'érection, qui vous créent des séparations, des divorces dans des couples, qui vous font fermer un magasin, le magasin, le jour au lendemain, il ne fleurit plus, il n'y a plus de clientèle, vous déposez le bilan. Je vous laisse, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, enfin aux questions, chacun se fera un avis par lui-même, n'hésitez pas à laisser des commentaires et nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes plus en accord avec ça ou autre, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, laissez le like et puis encore une fois, merci pour cet entretien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501